R.M.C. Storylance, très bientôt, une nouvelle série documentaire consacrée aux familles d'agriculteurs. Avec, au casting, d'anciens participants de l'amour et dans le pré. Qu'aucun de sort, si est-il terrible. Si vous êtes un inconditionnel de l'amour et dans le pré, vous savez déjà de qui l'on parle. Il faut dire qu'avec son sens de la punchline et son cœur d'artichaut, Thierry est vite devenu un personnage emblématique du programme de dating Champêtre. Après deux participations à l'émission présentée par Karine Lemarchand, en 2010 et 2015, le viticulteur de 66 ans va faire son grand retour à la télévision. Le Provençal est en effet au casting d'une série documentaire intitulée Familles d'agriculteurs, au plus près de leur vie. Mais ne l'attendez pas sur M6, C.I.S.T. sur R.M.C. Story, Canal 23 de la TNT, que le programme sera très prochainement diffusé. L'émission plongera dans le quotidien de plusieurs agriculteurs afin de suivre leurs activités sur leurs exploitations, mais aussi leur vie de famille, forcément impactée par leur travail chronophage. Une nouvelle émission sur les agriculteurs sur R.M.C. Story avec un casting 3 étoiles Thierry ne sera pas le seul visage connu de l'émission puisque vous y retrouverez aussi Jérôme et Lucille, saison 15, ainsi que Guillaume Lauvergnat et Tom, saison 17. Deux autres binômes d'anonymes complètent le casting, Agathe et Yannick, un couple d'austréiculteurs du Cap Ferret, ainsi que Bastien et Sarah, des agriculteurs frères et sœurs installés à Landou en Kersi dans le Lot Occitanie. Des profils variés qui permettront d'aborder des sujets aussi divers que la vie de couple, les enfants, la grossesse. Une année riche en émotions pour Jérôme et Lucille, l'amour est dans le pré-2020, si est-il en 2020 que Jérôme et Lucille se sont rencontrés devant les caméras de M6. Un an et demi plus tard, le couple, toujours aussi amoureux, accueillait une petite capucine. Si est-il arrivé plus vite que ce qu'on imaginait, confiait le maraîcher. Depuis, la petite famille profite de ce nouveau bonheur à trois. Pour Guillaume et Tom, leur amour est né l'année dernière. Mais très vite, les deux tourtereaux ont confirmé leur coup de cœur et Tom est venu s'installer chez Guillaume. Le couple a même acquis une petite pognette. Qui leur a fait une belle surprise en donnant naissance à un petit pognet qui l'ont baptisé magique. Quant à Thierry, si est-il seul qu'il s'est présenté une nouvelle fois au bilan de l'émission l'année dernière. Mais il avait repris contact avec une prétendante qui lui avait écrit 7 temps plus tôt. Peut-être en apprendrons-nous plus très prochainement. A lire aussi la plus belle de nos réussites, Jérôme et Lucille, l'amour est dans le pré, faites-les un an de leur fille avec une touchante vidéo. Jérôme et Lucille, l'amour est dans le pré, faites-les un an de leur fille avec une petite pognette vidéo. Jérôme et Lucille